Bonjour, je suis Jérôme Schmitt, de la chocolaterie Schmitt à Gérard-Armé et à Nancy. Et vous avez fait aussi votre modèle ? Oui, on a fait... Je n'ai pas fait le modèle, on a conçu la robe, on va dire, voilà. Vous avez conçu cette robe, alors pourquoi ce style ? Simplement parce que le thème c'était les comédies musicales et j'ai décidé de partir sur l'opéra rock. C'est quelque chose qui me collait bien et puis voilà, donc on a conçu une robe qui tournait autour de ce thème-là. Alors, c'est la première robe que vous faites ou vous êtes déjà habitué ? Non, pour Mech j'en fais tous les ans et cette robe-là, elle a déjà servi également sur un salon à Epinal. Et donc c'est quelque chose que vous faites très régulièrement maintenant ? Très régulièrement, je fais en général autour de 4-5 robes par an. Voilà. Alors, comment ça se crée ? Parce que là, il y a tout un bâti à faire avant d'installer le chocolat. Oui, déjà, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai une couturière qui a conçu la robe. Donc toute la partie structurelle, on va dire, toute la partie tissu, ce n'est pas moi qui m'en suis occupé, c'est une couturière. Qui est Gisèle Couture au syndicat dans les Vosges, qui est présidente du syndicat des couturières des Vosges. Voilà, qui a accepté de travailler pour nous. Et puis après, sur la partie chocolat, il y a un autre travail encore dessus. Voilà. Ce travail, il consiste à... C'est beaucoup de bricolage. Parce qu'une robe, ça ne peut pas être intégralement du chocolat. Sinon, elle ne tient pas les 4 jours du salon. Donc il y a toute une partie de bricolage et on vient appliquer des éléments en chocolat par-dessus. Voilà. Quelles sont vos spécialités autrement ? Vous êtes chocolatier, pâtissier ? On est pâtissier-chocolatier. C'est vrai qu'on a pris un gros virage sur le chocolat il y a maintenant une dizaine d'années. Et nos spécialités, c'est le granit des Vosges. C'est un géant du jeun, un praliné onctuel aux noisettes avec des éclats de noisettes grillés. Et puis après, on a tout ce qui est bonbons chocolat, domaine dans lequel on excelle un petit peu. Parce qu'on a une reconnaissance dans le guide des croqueurs de chocolat, qui est l'équivalent du guide Michelin pour les chocolatiers. On a la note maximum depuis 6 ans maintenant. Donc c'est 3 macarons Michelin du chocolat. Voilà. Et vous exposez également ici lors du salon ? Oui, on a un stand sur le salon où on peut retrouver tous nos produits. Le granit, la pâte à tartiner, des petits florentins dans des petits tubos. Petits conditionnements qui sont agréables à prendre avec le café. Des sablés chocolat, parce qu'on a que ce tout très chocolat. On a des petits moelleux aussi, chocolat. Et puis un autre qui est amande bergamote. On va avoir nos petits bonbons chocolat et nos balotins, bien sûr. C'est un contournable pour nous. Et puis voilà. Ok, on va aller voir parce que je vois que vous avez un très beau micro. Bonjour, qui êtes-vous ? Julie Grégoire. Alors, comment vous la trouvez cette robe ? Vous n'allez pas me dire qu'elle n'est pas belle parce que là... Somptueuse. Je suis très fière de porter la robe du chocolatier Schmitt, justement. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? Elle est facile à porter ? Elle n'est pas trop dure ? Elle est facile à porter, un petit peu lourde sur les hanches, mais c'est bien. Alors, on voit que vous avez un peu de maquillage et de la coiffure aussi. Oui, donc c'est les maquilleurs de l'école ÉPEC, Guichard, l'école Guichard à Metz. Vous faites partie de l'école, non ? Pas du tout ? Je fais partie de l'école, oui. Je suis en formation esthétique. Oui, merci, ça ne va pas tarder. Je suis en formation ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501